... Comme chaque année, le tournoi de tennis de Villeneuve se draine son lot de curieux venus. Observez une rareté en France, puisque dans la petite commune de 2600 habitants, on accueille le seul tournoi en France de tennis sur gazon. Cette année, la compétition a toutefois souffert de sa popularité, puisque suite aux nombreux participants et à la grosse sécheresse, les organisateurs n'ont pu mettre en place qu'un seul terrain. C'était prévu qu'on n'en fasse qu'un, puisqu'il y a des taupes qui nous ont envahis de part et d'autre des terrains. Ça c'est la première chose. Et ensuite, on a eu un souci avec le réseau d'eau. Donc effectivement, moins d'arrosage, une chaleur plus forte, et puis des herbes à feuilles larges qui poussent. Donc on était un peu embêté. On en a fait un et après on a refait un autre à côté pour pouvoir jouer dessus une deuxième partie de tournoi. Cela n'a pas empêché la compétition de bien se dérouler. Il y a toujours autant d'amateurs de l'herbe prêts à découvrir les subtilités du gazon. C'est toujours le même plaisir depuis toutes les éditions du tournoi. C'est une surface qu'on peut jouer ici de toute façon et qui est souple, fait pas mal aux jambes, qui demande des efforts mais qui est vraiment plaisante à jouer en plus en plein air. C'est toujours un régal. L'autre nouveauté de la compétition, ce n'est pas le tournoi sur Quick qui se déroule en parallèle, mais plutôt le nouveau et imposant en guerre construit pour le tennis club de Villeneuve et achevé le jour même du tournoi. Quand il pleut, pouvoir faire les matchs dessous, donc là ça nous fait ce cours couvert ici qui est tout neuf, plus la salle des sports de Villeneuve qui est complètement rénovée. Donc ça nous fait deux cours couverts éclairés, plus les deux cours extérieurs éclairés. C'est-à-dire quand il pleut, on peut faire des programmations sur deux cours et comme ça on est sûr que le tournoi se joue. Un outil formidable que ce nouveau cours couvert, même si l'atout numéro 1 de Villeneuve reste et restera bien le gazon.